Be careful ! Comme quoi, l'entraînement, quelquefois, je ne prends pas assez le temps d'apprécier le jeu. Mais bon. Hop là, on va aller voir plus loin. Il nous faut aller voir Ivy. Et vite, si possible. J'arrive, Ivy. Tiens le coup, je ne suis plus très loin. On attend que les textures se chargent un peu. Et on y va. Ivy. La nature... ... Oh ! La nature... gagne toujours. La nature... Monsieur, le nuage de gaz se dissipe. Vous avez réussi. Vous et Poison Ivy, bien sûr. Nous avions sous-estimé la part d'humanité encore en elle. Elle est morte, Alfred. Elle a donné tout ce qu'elle avait pour éliminer la toxine. Oh ! Je vois. Sa dernière action aura été noble. Je dois trouver l'épouvantail avant qu'il fasse d'autres victimes. Vous avez des pistes ? Rien de probant, monsieur. Mais vous en saurez peut-être plus au GCPD. Leur salle de communication a intercepté un message codé du SWAT, transmis dans la ville. Pourtant, aucune équipe du SWAT ne se trouve actuellement sur le terrain. Par ailleurs, un certain nombre d'affaires non résolues demandent encore votre attention. La toxine étant dissipée, le moment semble opportun pour rétablir l'ordre dans la ville. Tu penses vraiment avoir gagné, n'est-ce pas, Batman ? Ça vaut-on cette douce illusion de victoire ? Le chevalier d'Arkham a vu comme un lâche. Mais maintenant, c'est à moi que son armée obéit. Car même si ma toxine se dissipe, voit-tu ? Elle laisse derrière elle une ville abandonnée, à jamais marquée par ton triste échec. Cette nuit, le mythe de Batman va mourir, fugue d'amour avec lui. Ok, tout va bien. C'est sympa, n'empêche du coup, ça nous rappelle la neige que l'on pouvait croiser dans les précédentes opus. Que là, vous l'aurez remarqué, nous n'en avons pas, ça ne se passe pas à Noël, à première vue, mais à Halloween, donc un peu plus tôt dans l'année. Et ils ont trouvé un moyen de nous faire apparaître une sorte de neige, une sorte de poussière, c'est des sports, je ne sais pas trop exactement quoi. Mais bon, j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Bref, où en sommes-nous du coup ? Voilà, il n'y a pas de nouveaux éléments qui sont apparus sur la carte. Donc l'objectif, maintenant, c'est tout de même de se rendre au GCPD, afin de ne pas le responsable des communications. Je regarde un petit peu plus s'il n'y a pas d'autre chose à voir. Pour les... Je ne sais plus ce que je voulais vous raconter, décidément. Alors attendez, hop là, déjà on va s'occuper de ça. Je vais au GCPD pour analyser le message émis sur les canaux du SWAT dans l'ensemble de la ville. Pourvu qu'ils nous en apprennent plus sur l'endroit où se trouve l'épouvantail. C'est quand même joli vu de loin, et quand ça rame pas, ça l'a encore plus. Donc... Confirmé ! Tu me tiens en vue dans le chaudron ! Falcon 5 est terminé ! Ouais, bah ça atteindra pour l'instant. Je dois juste rejoindre le GCPD et faire mon boulot. Et nous y voilà. Donc oui, il y a quelques secondes, je vous parlais des énigmes du L'Homme Mystère. Je vous les montrerai à tout de suite plus tard, pardon, je veux dire parce que... Vous voyez, il nous manque encore une zone à explorer. Donc quand j'aurai bouclé cette zone-là, je pourrai me permettre de tout faire. Alors par contre, ça en fait quand même des objets à récupérer. Donc j'essaierai de tous les trouver, vous inquiétez pas pour ça. La cité de la terreur ! Ça se remplit petit à petit, hein. J'ai un secret, il a pas dit son dernier mot. Il va te trouver, et quand il te tiendra, il t'arrachera le cœur. Rien de nouveau au niveau de Jack Rider. Gotham n'est pas encore perdu, Batman. Grâce à vous. Eh bien écoute, ça fait plaisir. C'est à lui que nous devons parler. Dites-moi plus sur ce message. Je voudrais bien, monsieur, mais c'est une ligne du SWAT. Elle est cryptée. Ces hommes ne veulent vraiment pas qu'on les écoute. J'y suis. C'était le commissaire ? Qu'est-ce qu'il fabrique ? Il court droit à sa perte, mais j'ai l'identifiant de sa radio, ce qui me permet de le suivre à la trace. J'ai décrypté un message radio. C'est Gordon. Oh, il est vivant ! Je veux que vous isoliez la fréquence radio, afin de pouvoir le localiser. Bien sûr, monsieur. La transmission provient d'un centre commercial abandonné. Le bâtiment a été privé de courant un certain temps. Vous risquez de rencontrer quelques obstacles, monsieur. J'ai déjà récupéré le prototype de charge électrique à distance dans la salle d'épreuve du GCPD. Ça devrait m'aider. Très bien, monsieur. Je sais que c'était marqué 0,1%. Je me suis dit, mais c'est quoi cette arnaque ? Donc on est à 81%, 82 sur 97, 6 sur 11. Eh bien, on verra. Et c'est parti, mon kiki. Ça fait quand même un sacré parking. Mais non. Pour l'instant, c'est tellement fluide, c'est agréable. Et quand je dis ça, bien sûr, ça se m'a ramé. J'aimais bien l'ancienne voiture de Batman. Elle avait un côté classique rétro-sympa. Et puis surtout, elle se transformait pas en tank. Effectivement. Ah ouais, non mais voilà. Il suffisait que je dise que ça va, c'est cool, c'est fluide, pour que ça s'arrête. C'est pas juste. Alors, attendez. C'est bon, personne pour m'embêter. Parfait. Gordon, dernière ce mur. Killinger. Ouais, ça va, ouais. Nous, on descend. Oui, oui, c'est ce qu'ils disent tous. Et nous, on descend juste ici, je sais pas si vous voyez. Il y a une plaque d'égout, une trappe de service, comme ils l'appellent ici. Enfin, c'est pas d'égout, justement, parce qu'il ne s'agit pas d'égout. Après le signal, Gordon est derrière ce rideau. Je dois le rejoindre à tout prix. Et nous voici dans un nouveau bâtiment. Je peux utiliser la charge électrique à distance pour activer ou désactiver le générateur. On peut donc passer tranquille dans l'eau. Et puis, ensuite... Il y a des armes vraiment dans l'eau. Mauvaise idée. Mais j'étais plus dans l'eau, là, mon ami. Au revoir, Gordon. À la Corée Descendre. Il est tout seul, ce type. Toi, tu l'as jamais rencontré. Le commissaire a raison, on n'est pas assez. Où sont passés tous les autres ? En bas, pour le briefing. Quel briefing ? Un truc sur comment tu es, Batman. Quoi ? Ils n'ont pas jugé bon de nous inviter ? La vraie, Batou. On dirait que tu n'es pas invité. Oh, ça arrive souvent, j'imagine. Bon sang, Alfred est sûrement en train de faire une brinque du tonnerre dans la Batcave en ce moment même. Enfin, je suis quand même sûr qu'un asocial plein de ressources, comme toi, peut trouver un moyen de convaincre ces abrutis d'ouvrir la porte. T'es sympa, le Joker. Bon, bah du coup... Ouvre ce rideau. Tout de suite. Le boss veut qu'on ouvre la porte. Hein ? Je croyais que Batman l'avait tué quand il a détruit le tank. Faut croire que non. Allez, on ouvre ce rideau. Attends, je m'en t'en ai pas mal. Fallait pas tenter de fuir. Merci d'avoir participé. Au revoir. Bon. Allez, faites votre boulot les gars. Et moi, pour l'instant, je fais le mien. Je m'en t'aime que le gaz soit dissipé. Batman ne gagnera pas le... Tu te prends encore au grand sauveur de Gotham. Bientôt, le monde verra qui tu es réellement. Une idée fausse, une illusion d'espoir dans un binat de peine et de souffrance. Oh, je m'en t'en ai pas mal. 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 Il va falloir faire gaffe. J'ai peur que je ne vais jamais pouvoir passer entre les hélices. Du coup, on va aller par là. Et activer ce petit bouton. Si ça peut te réconforter, Crane a dû mettre fin aux souffrances du vieux Jim à l'heure qu'il est. Il faut dire qu'il n'a plus grand chose à craindre depuis que sa fifille a pris le mont escalier jusqu'au paradis. Je crois que c'est censé nous montrer qu'on risque de galérer si jamais on essaie d'y aller comme ça. Avec la bête mobile ou non d'ailleurs. Et me voilà arrivé. Donc nous avons juste là-bas un petit trophée de l'homme mystère qu'on ramassera dans une vidéo à part, comme je vous l'avais déjà dit. Non, c'est pas le jeu à l'explosif, c'est la charge. Là, c'est tout simple. Et voilà. Normalement, ça a arrêté le premier système. On peut donc continuer à descendre en ce qui nous concerne. Et casser ce mur-là. On aurait dit rien du tout, non mais oh. Maintenant, on va descendre bien gentiment. Je crois qu'il faut que je les casse, ces bestioles. Je ne sais plus, je me demande si ça ne fait pas partie d'un des... d'un des éléments à faire pour l'homme mystère. Bon, comme on peut le voir, il y a des trucs de l'autre côté là-bas. Donc c'est ce que nous allons aller voir. La bateau-hille pour le moment va rester ici. Elle est bien là. Comment j'avais fait moi d'un point ? J'ai un doute. Ah non, il fallait que j'essaie d'encore un peu plus bas. C'est pour ça que ça ne voulait pas. Qu'est-ce que je fiche, moi ? Il faut que je casse le mur. Mais oui, je viens pour ça. Et voilà. Je me suis demandé s'il allait pas se relever celui-ci. C'est bon, on a fait un petit peu le ménage, tout va bien ? Parfait. Du coup, on va activer ceci. Ce qui nous ouvre la porte. C'est bien sympathique, merci. Donc on peut le voir, le but... Voilà, vous l'aurez compris, l'objectif, ça reste d'atteindre ce générateur ici. Toujours est-il que pour le moment, ce n'est pas possible. Donc il faut qu'on aille en dessous. Et pour aller en dessous, il va nous falloir passer par là-bas. C'est pas trop risqué d'utiliser ça sur l'eau ? Ça fait des années entières que ce truc n'a pas été utilisé. Oh, c'est l'échelle ici ! Oh, arrête de pleurnicher ! C'est déjà assez pénible d'être coincé ici. N'en rajoute pas avec ton cinéma ! Oh, détends-toi ! Détends-toi ? Comment tu veux que je me détende quand Starry est encore en coin et qu'il va certainement venir ici, hein ? J'ai pas peur de Batman. C'est ça. Ma six montre, je te laisse t'en occuper. Pas de problème, je peux le battre. Ok. Merci d'avoir participé, les gars. Donc par là-bas, je crois qu'on atteint la zone pour le mystère, si jamais cela vous intéresse. Mais je la montrerai dans une vidéo à part, comme je vous l'ai déjà expliqué moins de fois maintenant. Eh, eh, eh... Ouvertez des portes, s'il vous plaît. Merci. Non. Vous pouvez monter si le besoin s'en fait sentir, regardez. Pourquoi il n'est pas monté plus haut ? Il est méchant. Voilà. Vous voyez ? Si jamais le besoin s'en fait ressentir, comme je disais, vous pouvez exploser ce mur-là. Et de l'autre côté, il y a un trophée. Bon, on ira le chercher plus tard. Donc maintenant, on va descendre... Euh... Quatre. Voilà. Ça marche pas, donc il faudra faire celui qui est en dessous. Ensuite. Voilà. Et nous, on descend. On se sent. Regarde-le. Étudiez-le. Imaginez-vous en train d'appuyer sur la gâchette pour le trouver. Maintenant, oubliez cette idée. C'est ce qu'il va que vous fassiez. C'est là que vous allez avoir du plus résistant. Si vous visez cet endroit-là, vous lui rendez servis. Et on n'est pas là pour... J'insiste. On n'est pas là pour lui faciliter la vie. Notre entraînement, mis au point par le chevalier d'Arkham en personne, nous donne un inventaire... Leur chef est équipé d'un gilet explosif. Je dois le neutraliser en premier. Eh bien, vous n'avez qu'à rester après le briefing. On ira le voir. Vous lui demanderez directement. Et alors ? J'ai pas peur de Batman. Tu m'organises une rencontre et je lui arrache la tête. Et c'est pour ça que vous échouerez. Il ne vous attaquera pas de front. Il nous observera. Il examinera tous vos faits et gestes. Et quand vous ferez une erreur, il sera prêt. Si vous voulez savoir comment vous y prendre, c'est par là que ça se passe. Regardez ! Il n'aurait aucun moyen de m'affroncher comme ça. Ce qui m'amène à mon deuxième point. Le chevalier d'Arkham m'a personnellement choisi pour tester sa dernière arme dans le combat contre Batman. Le gilet ? C'est quoi ? Un gilet pare-balle ? En quoi ça serait utile contre un homme qui n'utilise pas d'arme à feu, hein ? Non. Ce gilet offre une protection totalement différente. Quel genre de protection ? Si je tombe dans les vapes avec ce truc sur le dos, ça explose. Tu portes un gilet de cap-cap ? Vous comprenez pas ? Batman ne tue pas. Même indirectement. Tant que ce truc marchera, ce grand pacifiste osera pas me toucher. Il se le pardonnerait pas. Et puis, je vous ai dit que je testais ça pour le chevalier. Vous avez pas à emporter, bande de trouillards. Alors voyons les autres tactiques. Les infirmiers ! Certains d'entre vous ont été formés aux techniques médicales sur le terrain, et en particulier à la réanimation. C'est là que les autres ont échoué. Si on peut maintenir notre nombre, Batman sera vaincu. Protégez les infirmiers. Ils vous sauveront la vie. Ensuite, les toux rêves ! Là, ça m'intéresse ! Ces canons d'assaut automatisés seront là pour vous couvrir. Quand on vous donne l'ordre de placer une tourelle, ne perdez pas de temps. Elle vous protégera des attaques, et vous serez prévenus par un boucan d'enfer si jamais Batman vient vers vous en passe en train d'elle. N'oubliez pas, il est malin, il est fort, mais ce n'est qu'un humain. Si vous lui tirez dessus, il saignera comme n'importe qui d'autre. Le canon automatisé effectuera des tirs de suppression et détruira tout ce qui entre dans son champ de visée. Ce n'est pas le cas de vos armes. N'oubliez pas les zones que vous avez appris à viser pendant l'entraînement. Les jambes, les épaules. Encore une fois, inutile de viser le buste. Ce symbole ne sert qu'à attirer votre attention sur la zone où l'armure est la plus épaisse. Ensuite, les points d'observation. Batman utilise les éléments architecturaux à son avantage. Il peut accéder à ses points très rapidement. Pensez aux gargouilles. Aux câbles. Pensez Où je me cacherais si j'étais un connard perfide. Et vous trouverez sûrement. Le chevalier d'Arkham a développé plusieurs solutions pour contrer ses attaques. La première est facile. Détruisez les points d'observation en tirant dessus. Simple et efficace. Vous voulez l'empêcher d'utiliser les autres points d'observation ? Disez-les avec humide collante. Et faites attention à votre tête quand ils explosent. Quand Batman n'aura plus de quoi s'agripper en l'air, il devra se réfugier dans les ventilations. Arrêtez-le en déployant des charges thermobariques. Remplissez de gaz les conduits. Et brûlez-moi ce salopard. En utilisant ses différentes techniques, on peut l'obliger à rester à découvert. Maintenant, passons aux jouets que Batman va apporter. Comme vous savez, cette tenue cache un équipement d'une valeur d'un milliard de dollars. Ses systèmes de surveillance analysent la pièce pour l'aider à déterminer la meilleure stratégie à adopter. Par contre, ils émettent un signal unique et identifiable qu'on peut localiser. Quand il utilisera ses systèmes, on déterminera sa position pour l'éliminer. Des questions ? Ouais. J'espère que t'es conscient qu'il est hors de question, qu'on porte des gilets de kamikazes. Ces 15 kilos d'explosifs haute qualité que j'ai sur le ventre m'apportent confort et sécurité. Si vous en voulez pas, c'est votre problème. Que ce soit clair, ça va être difficile. Mais vous avez tous été triés sur le volet. Vous êtes l'élite. Examinez ces images. Utilisez ces tactiques. Et on réussira. Oh, ces lascars sont encore mieux armés que le pingouin. Est-ce que tu penses à ce que je pense ? Cette caisse d'âme a un besoin urgent qu'on s'occupe d'elle. Répétez ça pour que tout soit bien clair. Ok. Ce briefing a pour but de vous rappeler toutes les tactiques employées par notre cible alpha, Batman. Regardez-le. Étudiez-le. Imaginez-vous en train d'appuyer sur la gâchette pour le trouver. Je vais t'aider. Qu'en pensez-vous, mesdames ? Je parie sur Batman. Mais il est vrai que j'ai un intérêt personnel. Tuez-le ! On reste sur la table. Tuez-le, les gars. Ah mais non, mais j'ai appuyé. Je suis dégoûté quelquefois quand même de voir comment les choses se passent. Et mince. Un petit peu laborieux, mais c'est bon, on a fini. Tout le monde dit les chaos ? Quelqu'un veut encore jouer ? Ces petits gars se sont vachement appliqués. Où tu crois qu'ils chopent leurs renseignements ? Oh, Barbara aurait cafeté ? Oh, tes camarades de jeu. La torture est à peine commencée. Ils sont prêts à cracher tous les secrets de Batman pour qu'on leur fasse pas bobos. Mais bon, je pense que vous avez déjà compris de qui il s'agit. Qui a cafeté ? Quelle pourrait être la seule personne qu'on vous a déjà présenté en des Batman qui pourrait se retourner contre lui ? Gordone est juste de l'autre côté. Je vais avoir besoin de la Batmobile pour détruire le mur et le libérer. Si je peux placer la voiture au-dessus de cette foreuse, je pourrais peut-être la faire descendre à ce niveau. Donc, objectif, réussir à faire descendre la foreuse. Le commissaire te faisait confiance pour que tu protèges sa ville, sa famille. Est-ce que tu peux encore acheter ta faute ? Et tu es toujours le maître de ton destin. Les ressources attendent, Batman. Et moi aussi. Au revoir. Oui, il y en a encore un là. Et nous arrivons devant le système en question. Ça fait bip bip. Pourquoi ça faisait bip bip ? Ah oui, c'est pour me dire que le piratage a terminé. Et voilà. On va attendre que ce soit terminé ici. Et on descend. Le treuil ne peut pas aller plus loin. Donc, on se sert des cailloux pour amortir pendant la chute de la Batmobile. Alors, devons-nous monter et descendre, s'il vous plaît ? Non, c'est l'inverse, du coup, qu'il faut que je fasse. Non, mais qu'est-ce que je fais, moi ? Pourquoi je lâche ? C'était pas le but. Donc, vous l'aurez compris, en fait, il faut qu'on utilise les roues de la Batmobile pour faire tourner la foreuse. Là, on vient de voir le premier passage. On va descendre tout en bas. Pour aller détruire ce qui pourrait éventuellement gêner Batman. Voilà. Et ensuite, on l'a fait remonter. Nous y voilà. Par contre, je me pose une question. Je crois que j'ai fait une bêtise. Batman est là. Bon, on va voir ça tout de suite, de toute façon. Parce que je suis en train de me dire que j'en ai fait une belle de bêtise. dans le sens où Batman ne peut pas accéder à cette zone-là. Donc, il va fallu que j'leste la Batmobile en bas. Voilà, il fallait que je détruise pour ça. Et ensuite, il vaut mieux que je place la Batmobile en bas. Comme quoi, je suis un peu perdu. Je ne suis pas bien réveillé aujourd'hui. Mais je tenais quand même à filmer une vidéo. Bon, ça, ça monte. Donc, on fait le contraire. Descends, petite, descends. J'espère que ça ne va pas écraser Batman. C'est bon, on est arrivé ? Oui. Allez, on voit sur Batman. Simon, nous attend. Ça serait cool, par contre, si tu te... Voilà. C'est l'heure de remonter. Du moins, on va essayer. Et c'est une mission accomplie. Enfin, presque. Voilà. On vient faire sauter le panneau qui est juste ici. On dirait que vous êtes proche de l'emplacement du commissaire. Proche, oui. Mais ce tunnel me conduit dans la mauvaise direction. Je veux que vous étudiez tous les plans que vous trouverez. Je regarde ça, monsieur. En attendant, tâchez de ne pas vous merder. Eh ben, faisons notre possible pour que cela n'arrive pas. Wow. L'homme qui n'arrivait point à conduire. J'ai demandé s'il l'a vu en moi. Mais je me suis dit que ça te rendrait trop jaloux. Tu pensais quand même pas que j'étais parti ? J'ai... Ah, ah, t'es pas si belle. Tu sais pourquoi on tombe ? Pour mieux apprendre à ce revue, hein ? Ça reviendrait. Tu m'enseignais ça. Il y a intérêt à courir. Ah, sans faire de dérapage. Même si la caméra voulait bien se passer, ce serait mieux, s'il vous plaît. Ah oui, mais non. Oh, mais superbe. Superbe, superbe, superbe. Comment se louper ? Je suis désolé, ça fait 5 morts. C'est génial. Regarde-moi pendant que tu meurs. Regarde-moi. Regarde-moi bien. Tu es un sanglier. Oui, un sanglier. J'ai horreur de ces phases en Batmobile parce que la caméra ne suit pas. Et la Batmobile, elle nous fait des petits bons. Regardez-moi, la caméra ne veut pas suivre, en fait. Elle ne se cale pas là où il faudrait. Du coup, je ne comprends rien là où je suis. Voilà. Et cette fois, c'est la bonne. Maître Bruce, il n'y a pas d'issue. Je crains que la sortie des tunnels ne soit contrôlée à distance par le chevalier d'Arkham. Je dois l'affronter, alors. Monsieur, le blindage et les armes de la Batmobile ne seront pas à la hauteur. Mais moi, oui. J'y arriverai. Bonne réponse, camarade. Donc, c'est tout simple. Je ne peux pas l'arrêter. Tu vas mourir là, en bas, ou bien tous, dans la poussière. Alors, je n'ai pas envie de me casser la tête. À chaque fois... Qu'il réapparaît, vous avez la distance où il se trouve. Donc là, on voit qu'il est à 128, 129. Il s'éloigne de nous. Et en fait, il fait le tour dans les couloirs. Donc, à chaque fois, vous prenez le risque de devoir changer de point, etc. Donc, c'est pour ça que je ne me casse plus la tête, maintenant. J'attends qu'il vienne directement à moi. Il finit toujours par arriver, quoi qu'il arrive. Donc, bon... Ah, il se rapproche. De quel côté va-t-il arriver ? Viens l'affronter, là ! Là ! Ces armes sont inutiles ! Mais allez, là ! Caméra ! Oh, t'es lourde ! On ne comprend pas grand-chose, vu que là... Ça ne reste pas derrière la Batmobile. C'est lourd, à force. Tu ne peux pas le gâcher, ici ! Et voilà ! Non, mais bien sûr, surtout, il décolle bien, la Batmobile. Et comme je dis tout à l'heure, on va attendre qu'il réapparaisse. Et se poser devant le prochain point. Tout est sous contrôle, maintenant. C'est fini, crée ! L'est à moi ! Nous avons un plan. Nous allons le faire souffrir. Il vit sa dernière ennui. Copain ! Où es-tu ? Tu ne peux pas l'arrêter ! Tu vas mourir là, en bas. Oubliez tous dans la poussière. Il est où, exactement, là ? Il est encore un peu loin, j'ai l'impression. Ah, il se rapproche. Mais allez, la caméra ! Oh, elle est lourde ! Je suis désolé, mais c'est tellement frustrant, la caméra, qui ne se place pas où il faut. On ne comprend rien à comment on se conduit la voiture. Pas si loin, très cher. Je m'arrête là, moi. Voilà. Non, mais franchement, c'est quelque chose dont j'ai eu horreur à l'entraînement. C'est-à-dire que... Le monde devrait te voir comme le raté que tu es vraiment. Mais moi, je sais déjà. Et j'ai assez attendu comme ça. Oui, c'est bien, t'es gentil. Mais non, comme je vous le dis, c'est extrêmement agaçant parce qu'en fait... Mais non. La caméra se déplace, 233 mètres, elle est vraiment à l'autre bout. Et comme je vous le dis, ça m'avait frustré énormément. Et ça me frustre encore parce que la caméra ne reste pas derrière la voiture qu'on a pris l'habitude de la conduire, en fait. Alors, par où va-t-il arriver ? Peut-être plus par là. Mais bon. Ouais ! Et voilà. Et voilà. Monsieur, j'ai déverrouillé la serrure à distance. Puis, je vous suggérais de partir. Alors, pourquoi tu ne veux pas l'attraper, ça ? Je te le dis, je te le dis, je te le dis, je suis le premier à y arriver. Toutes ces années, tous tes ennemis, mais aucun ne me connaît aussi bien que moi. Tu crois que Grey n'a trouvé Barbara tout seul ? C'est moi qui lui parlais, Barbara ! Moi ! J'ai dit qu'il s'en est tout. Rassure-toi, Bruce. Je n'ai pas réveillé tous tes secrets. Ma voiture, il l'a rié ! Non ! Bon, il est temps de faire un constat. Je crois, hein ! Que voulez-vous faire d'autre ? Ma Batmobile ! Il l'a eu ! Non ! C'est trop triste ! Regardez-moi ça, c'est horrible ! Qu'allons-nous faire sur notre Batmobile ? Bref, on va s'arrêter ici pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. On se retrouvera quand à nous très bientôt pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous, encore une fois, en particulier à Starroling, qui, je le rappelle, m'a offert le jeu. Je vous souhaite tout plein de bonheur, pensez positif. N'hésitez pas à découvrir les vidéos de mes camarades filmeurs sur Frappes.fr ou sur mon blog qui sent 3.fr. Passez une agréable fin de journée. Et à ciao tout le monde ! Salut ! Sous-titrage ST' 501